Après avoir vu le film, qu'en avez-vous pensé ? J'étais très triste de savoir que des personnes avaient pu faire subir ça à des enfants. J'ai été un peu déçu par la bêtise humaine, si on peut dire ça, parce que c'est un peu débile par les Allemands de faire ça, surtout à des jeunes enfants qui n'ont rien fait. Elles, elles avaient rien demandé, elles se sont retrouvées à 4 ans dans un endroit horrible où elles n'avaient presque pas à manger, où elles pouvaient mourir et où elles voyaient des gens mourir. Je dirais de l'incompréhension et de la tristesse. L'incompréhension pour le fait de ne pas comprendre pourquoi l'homme fait ça à d'autres êtres humains. Et la tristesse de se dire que ça a vraiment existé, que des personnes ont autant souffert dans ces conditions. J'ai trouvé le film émouvant, touchant aussi et triste. Franchement, j'ai été un peu choqué de ce que des enfants à un si jeune âge ont pu subir, à propos d'hommes qui avaient presque 10 fois leur âge pour certains. C'est vrai, ces filles ont été très courageuses pour moi, elles ont eu de la chance également, mais c'est du courage et de l'envie. Je l'ai trouvé super parce que ça a résumé beaucoup de choses qui s'est passées dans les camps de concentration. Et j'ai beaucoup aimé ce film. Moi, j'ai trouvé beau parce qu'en fait, surtout ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il y a un garçon dans le train, après il embêtait tous ses camarades et qu'après avoir visité Auschwitz, il n'a embêté plus personne et il était touché de cette histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très touchant et j'étais triste de savoir qu'on pouvait faire ça à des enfants, que ça s'était passé dans la vraie vie. J'en ai pensé de la tristesse et beaucoup de courage pour ces femmes. Pourquoi selon vous, les Andra et Tati ont eu ce besoin de témoigner, de passer dans les écoles, dans les lycées pour en parler ? Pour montrer aux gens ce qu'elles ont vécu, pour laisser une trace dans l'humanité, je pense. Le fait de présenter le film sous un dessin animé, je pense que ça peut toucher plus les gens. Je pense qu'elles ont trouvé ça important de passer dans les collèges ou dans les écoles pour témoigner leur vécu dans les camps de concentration. J'ai trouvé que c'était important pour elles, pour raconter leur histoire, pour que des gens s'en rappellent. Ces films témoignent qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas refaire les mêmes erreurs ? Si vous aviez été à la place de Andra et Tati, est-ce que vous auriez eu le même courage ? Est-ce que vous auriez eu la même réaction ? Je ne sais pas, mais elles ont eu beaucoup de courage pour ne pas vouloir aller revoir leur mère. Mais moi, je pense que j'aurais dit que je voulais la revoir quand même, parce que je n'aurais pas forcément fait confiance à une personne que je ne connaissais pas et qui était du côté un peu des méchants. Si vous aviez des questions à poser à la réalisatrice, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de traiter ce sujet ? Je lui demanderais pourquoi, enfin, quelle a été sa première rencontre avec les deux rescapés ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Qu'ont-elle raconté ? Pourquoi, si c'était soit Andra et Tati qui avaient choisi, ou la réalisatrice, de faire ça en dessin animé ? Et si vous aviez un message à faire passer ou à dire aux deux rescapés, vous leur diriez quoi ? Ou vous leur poseriez quoi comme question ? Franchement, je voudrais leur dire bravo, parce que c'est incroyable ce qu'elles ont réussi à faire. J'aimerais bien savoir pourquoi elles ont fait confiance à la Blocova. Est-ce qu'après, vous avez voulu chercher des nouvelles de la Blocova ? J'aimerais savoir comment ça s'est passé la première fois qu'elles ont reparlé ensemble de ce qui s'est passé dans ces camps de concentration. Comment ont-elles vécu l'arrivée des Russes, donc de la liberté ? J'aimerais bien savoir si tous les enfants qui étaient avec elles étaient juifs. Est-ce qu'ils ont eu un contact avec les autres enfants qui sont sortis de Auschwitz ? Comment elles occupaient leur journée ? Quand est-ce qu'elles ont compris que la mort leur était destinée ? Sous-titrage Société Radio-Canada